100 ans, oui c'est une belle histoire, une longue histoire et effectivement donc c'est une première belle opportunité le DICTOUR d'en profiter pour à nouveau prendre un peu d'oxygène après cette période difficile. Donc les 100 ans ils ont été un petit peu difficiles jusqu'à maintenant, forcés contraints mais les choses s'arrangent semble-t-il et puis voilà c'est la première manifestation où vraiment eh bien on y est semble-t-il, on revit. Le futur ça va très très bien, d'ailleurs en ce moment surprenamment je dirais c'est une des périodes les plus favorables qu'on ait vu de toute l'histoire, enfin pour moi de toute mon histoire à Montavert, c'est 20 ans, tout marche bien à l'exportation, dans le marché domestique français, pour la perforation, pour les brises roches, pour les mines, pour les travaux publics, tout est merveilleux, tout marche bien, tout le monde veut du matériel, le seul problème maintenant c'est plutôt la mer, c'est qu'on a du mal à obtenir des matières premières et il y a une shop shop quoi, et puis et puis les transports pour acheter les produits qui viennent un peu d'extérieur que pour exporter, gros problème pour les transports. On continue bien sûr à développer, on a mis sur le marché un gros marteau de 7 tonnes, bon ça y est maintenant ça tombe bien, c'est au point, on a un projet d'un marteau de 5 tonnes, qui va sortir d'ici un an, et en perforation on a des gros projets d'innovation très poussée, avec des très très hautes fréquences, à plus de 100 Hz sur des perforateurs, et comme vous dites, l'innovation c'est le cœur de Montavert et pour ça, surtout, l'important c'est de, on n'arrête pas de recruter de jeunes ingénieurs, tous les ans, malgré la crise, on embauche, on forme, etc. Et bien sûr, bien sûr, mais d'abord concevoir, je vais commencer par le début, concevoir, et je peux vous dire que maintenant, on commence à voir l'expérience à Montavert, puisqu'on a fait partie d'un groupe américain, puis d'un groupe coréen, puis d'un groupe américain nouveau, maintenant partie d'un groupe japonais, donc on est exposé à tout ça, moi je peux vous dire, les ingénieurs français, top niveau, ce sont les meilleurs, vraiment, sans chauvinisme, mais vraiment. Et puis après, la fabrication, bien c'est pareil, vous savez maintenant avec les machines modernes, le facteur coût-main-d'oeuvre graduellement diminue, et puis dans les autres pays comme la Chine, le coût de la main-d'oeuvre augmente aussi régulièrement la dernière année, et puis la différence, elle est en train de s'effacer tout gentiment. Donc moi je crois que non seulement on va préserver les emplois en France, mais je crois qu'on va les développer.